Tout ce qui est témoignage sur la vie de l'Algérie, et notamment dans cette période si complexe que celle de la colonisation, est un élément qui fait partie des racines de ce pays. Et précisément parce que Guillaumet, notamment avec un grand tableau comme La famine, qu'on présente dans l'exposition pour la première fois depuis la fin du XIXe siècle, montre comment la guerre de colonisation a créé, au milieu des années 1860, une période de famine qui va faire mourir plus d'un tiers de la population algérienne de l'époque, qui est évidemment un sujet qu'ensuite dans l'iconographie de la présence française en Algérie on a gommé, mais qui est un fait réel, et ce tableau, restauré grâce à une souscription publique que les trois musées producteurs de l'exposition ont lancé, ce tableau donne à voir effectivement cette page dramatique qui illustre la conquête avec un tout autre regard. Gustave Guillaumet est un artiste du XIXe siècle qui a fait 11 ou 12 séjours en Algérie, ce qui à l'époque est tout à fait exceptionnel, qui est tombé amoureux de ce pays, dont il a à la fois représenté les paysages, notamment le désert, on considère à l'époque et aujourd'hui encore que c'est le peintre du désert algérien, et puis il a également donné un portrait de la communauté algérienne à l'époque de la colonisation, qui n'est pas du tout un portrait favorable à la France, mais bien au contraire un portrait qui donne à voir les souffrances de cette population, et puis qui donne aussi, puisque l'exposition est inaugurée le 8 mars, un rôle fondamental à la place de la femme dans la société algérienne de l'époque. Pour Roubaix, un tableau comme les Tisseuses, le rapport au textile, est un tableau qui a un écho particulier, c'est pour ça qu'on l'a placé à la fin de l'exposition, comme un clin d'œil aussi à cette identité textile de la ville de Roubaix, qui joue un rôle important dans l'immigration qui arrive à Roubaix, parce que tous ces ouvriers qui viennent d'Algérie, notamment au milieu du XXe siècle, viennent pour rejoindre les rangs des ouvriers de l'industrie textile.